Nouvelle épisode volcanique en Islande. Vous voyez des images en direct en ce moment. C'est dans le même secteur que ce qui s'est produit le mois dernier, mais cette fois-ci, l'éruption qui a touché la ville de Grindavik, où plusieurs maisons ont pris feu. J'en parle avec Ael Kermarek, qui est guide touristique en Islande. Bonjour. Bonjour. On m'indique que vous venez tout juste de survoler la zone qui est touchée, donc l'éruption volcanique. Qu'est-ce que vous avez aperçu au juste? Effectivement, on était en survol d'un hélicoptère il y a une demi-heure, trois quarts d'heure de ça encore à peine. Ce qui est entre guillemets inquiétant, c'est de voir à la proximité, vraiment, de toute façon, on le voit sur les webcams et les coulées de lave qui se sont déversées jusque dans la ville cette fois-ci. Enfin, c'est ce qu'on craignait et c'est ce qui s'est passé. Ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir quand même que les quelques digues qui ont pu être construites ont quand même réussi à canaliser le flot principal de lave et à le détourner un petit peu. On sent que c'est pas loin d'être débordé, donc c'est quand même très limite, mais ça a été assez efficace. Et surtout de voir que la petite fissure qui s'était ouverte vraiment dans la ville et qu'il y a effectivement ce flot que l'on voit à l'image là, qui a pu réduire en cendres deux, trois maisons, c'est interrompu là. Depuis ce matin, il ne s'en écoule plus rien. Donc, l'impact, on va dire, visible en tout cas sur la ville est plutôt très limité. C'est des premiers dommages vraiment sur les infrastructures que l'on constate depuis trois ans maintenant que les éruptions se rapprochent et se bousculent un petit peu dans la région. de la ville. Oui. Et dites-moi, c'est plutôt rare, ça, que la lave atteigne des maisons comme ça. Mais on a la chance en Islande d'avoir une population qui est relativement limitée. On n'est même pas à 400 000 habitants sur tout le territoire qui fait un peu plus de 100 000 km carrés. Donc, la densité fait que des éruptions qui impactent directement des infrastructures, des maisons en particulier. La dernière fois, c'était il y a une cinquantaine d'années, au final. Donc, oui, on a cette chance-là. Et c'est peut-être pour ça que c'est d'autant plus dramatique dès que l'on a une ou deux ou trois maisons qui périssent comme ça dans les flammes par ces coulées de lave. Pour autant, la ville n'est pas du tout sûre d'accès. Et là, elle est totalement interdite d'accès hors presse, bien sûr. Donc, ce n'est pas du tout le même terrain que ce qu'on a connu les années précédentes où on pouvait aller observer le même genre de fissures éruptives, mais en pleine nature, à quelques kilomètres de là à peine, mais sans aucun dégât sur des bâtiments ou d'autres infrastructures. Mais on était bien conscient du risque et de la menace du côté des autorités. On avait déjà évacué la ville de Grindavik. Alors, effectivement, ça avait déjà été évacué au mois de novembre quand on a eu des très forts secousses sismiques et un fossé d'effondrement, donc le sol qui s'est décroché d'un mètre par endroit dans la ville, en plein milieu de la ville. Mais pour autant, depuis les fêtes de Noël, certains habitants avaient pu regagner leur maison et il y avait peut-être encore, dans la nuit de vendredi de samedi à dimanche, quand ça s'est à nouveau déclenché là, suite à quelques centaines, presque milliers de secousses sismiques, il y avait encore une centaine de personnes en ville dans leur maison. Donc, il a fallu quand même réévacuer ces derniers habitants. De toute façon, le gouvernement avait déclaré qu'il fallait évacuer à lundi soir. Là, ce soir, normalement, ça aurait dû être l'évacuation claire et nette sans qu'il y ait eu d'éruptions à survenir. Donc, ça n'a fait qu'accélérer à nouveau l'évacuation de la ville. Oui, oui, tout à fait. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Aëlle Kermarek, je rappelle que vous êtes guide touristique en Islande et que vous venez tout juste donc de survoler. Ce secteur où il y a cette éruption. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.